Bonjour à tous, on s'en frotte les sabots, on a vu deux fois coup sur coup la tête du caissier lundi, c'était le quintet en 5 et ce mardi, eh bien j'ai poussé, poussé toute la ligne droite, mon 16, je disais allez vas-y, 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 elle a super bien couru ma petite pouliche, c'était mon tuyau qui n'était pas dans la liste type de la presse, elle n'était pas dans les 8 favoris, moi j'y croyais dur comme fer, c'était une 3 ans, elle avait le 15 à l'extérieur, elle a toujours mené sa course à l'extérieur dans la partie de terrain, comme je vous l'avais dit, la moins hachée, et on y a cru jusqu'au bout, il y a eu une longue longue photographie, je vous avais dit de la jouer à cheval, gagnante et placée, pour un petit poil de moustache, elle est battue par le 4 que j'avais dans mon prono Vespera, et à quelques minutes du départ, la grande chaîne du cheval vous disait qu'il fallait écarter le 4, le 4 gagne, le quintet, il faut écouter Jean-Marc à ce petit jeu là, parce que vous vous souvenez, hier je vous disais, oulala, je ne vais pas oublier Pasquier, parce que si je l'oublie, paf, je vais me faire avoir Pasquier 3ème, tranquille, on a touché un joli petit tiercé, après les cacahuètes de lundi, alors on va retourner chercher des cacahuètes, et oui, je fais des singeries cette semaine, petit rapport, puisque que voulez-vous gagner, à part des cacahuètes ce mercredi, pour cette belle étape du Grand National du Trot, avec ce que l'on appelle un épouvantail au départ, mais avant de nous plonger là-dedans, je vous rappelle quand même que, et j'ai eu des échos, vous avez été nombreux, j'ai su que mon tuyau, le 16, a beaucoup circulé, vous avez fait plonger la cote, merci, merci d'être nombreux à me suivre, et d'avoir cru à ce que je vous disais, ce 16, vous avez fait fondre la cote, donc bravo, bravo, et puis je vous avais dit, à cause de Pasquier que je mettais, je ne pouvais pas mettre Mortré, qui avait visé la course, elle est 4ème, et je vous avais prévenu, Damdide, 0, 0, 0, 0, je vous avais prévenu, son entraîneur, il insiste, il insiste, il insiste, et moi finalement, Damdide, elle s'est réveillée comme quoi, j'ai du fier, mais je ne peux pas tous les mettre, mais, pour le 4ème et le 5ème, c'était de chevaux, je vous disais, attention, 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 voilà, c'est pour ça que vous aimez mes analyses, voilà, on va manger des petits beurs à Nantes, et on va aller sur le pont aussi, allez, je finis mes petits jeux de mots à 3 balles, pour vous dire qu'il y a un épouvantail, cela veut dire un cheval qui fait port à tout le monde, c'est le Jean-Michel Bazir, le 14 Klingem, qui me rappelle à chaque fois un certain embryon du Gers, qui nous manque, qui nous manque, qui nous manque, et qui est parti dans des circonstances dramatiques cette année, on a perdu un grand champion, et bien on se console avec Klingem, qui enchaîne lui aussi les succès, c'est un Ongre, alors moi, j'ai toujours été un fan des Ongres, d'ailleurs je n'ai jamais compris pourquoi il ne pouvait pas courir près d'Amérique depuis que je suis tout petit, parce que j'étais un fan d'Iidéal du Gazot, et son frère jumeau Ongre, à Idéal du Gazot, oui, bravo, vous êtes un vieux turfiste comme moi, Iris de Vendel, Iris de Vendel, qui faisait un, 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 et Idéal du Gazot faisait un, 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 j'adore ces chevaux-là, et bien Klingem il fait un, 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 il va faire un malgré ses 50 mètres de handicap, Jean-Michel a visé la course, il y a peu de partants, il n'y en a que 13 puisque le 5 est non partant, un énorme moteur, ce quintet est facile, et puis surtout l'opposition vient des deux autres bazires, donc la consigne on ne va peut-être pas froisser le patron, donc on va laisser le patron gagner, voilà, mais attention aux deux autres bazires, et je vais inverser l'ordre de mes confrères, parce que vous le savez je suis un donneur d'alerte, donc dans tous les domaines je suis un donneur d'alerte, tous mes confrères vous disent, ils vous vendent un tiercé cousu main, ils vous vendent du 14-11-7, et Jean-Michel Bazir vous vend du 14-11-7, alors si c'est du 14-11-7, on va toucher dans l'ordre 3 euros, dans le désordre 1,50 euro, si c'est 14-11-7, alors je me suis dit on va chercher peut-être un tiercé qui fera peut-être 5 euros, on gagnera 2 euros de plus, en mettant le troisième bazire en deuxième, mais oui j'aime bien titiller, je mets le 7 Dark Knight Love, et bien je vais vous démontrer, preuve à l'appui, que finalement mon raisonnement est bon, parce que base solide le 14, base moins solide, et bien non ce n'est pas d'orgose de gaze, c'est bien ce 7 Dark Knight Love, pourquoi ? Et bien sa dernière course est tout simplement sublime, c'était son premier objectif du commencement de meeting d'hiver, parce que ce n'était que le 22 octobre, mais c'était les frémissements du meeting, Dark Knight elle bat quand même la très bonne Delia du Pommereux, et un certain Cara Williams, autrefois number one de sa génération, elle gagne devant des stars, elle est au top, attention, attention, attention à Dark Love, c'est une jolie femelle, et comme elle part devant et qu'elle reçoit 50 mètres du patron et 25 mètres de l'autre de Jean-Michel Bazire, je pense qu'elle peut bouleverser et semer le désordre pour ceux qui joueront la combinaison que l'on veut nous imposer. Et puis en troisième position, je respecte un petit peu la folie collective, je mets le 11 d'orgose de gaze. Alors vous allez me dire, Jean-Marc, pourquoi vous ne le mettez pas en base ? Et bien d'orgose de gaze, pour moi, c'est le favori douteux sur les trois bazires. Pourquoi il est douteux ? Déjà, il est venu se promener en étant fieré à Saint-Galmier pour se préparer, parce que Jean-Michel Bazire aime briller dans le Grand National, donc il a préparé son cheval. Précédemment à Mellet-Dumen, bon, il n'était pas défieré, il s'échauffait aussi, bon, pas génial. Et vous vous rappelez, quand il gagnait à Saint-Malo, dans une course très délicate, et tout d'un coup, il explose sur le poteau, et les commissaires ont fait en sorte, ils se sont dit, oh, il s'est mis au galop, mais il a fait un truc pas bien, mais c'était 15 millimètres après le poteau. 15 millimètres après le poteau, ils ont pris vraiment leur loupe, parce que ce jour-là, je croyais que d'orgose allait être distancé. Et puis précédemment, qu'est-ce qu'il fait à Anguin ? Il est sixième Anguin, précédemment, il est treizième au cercle de l'Aune. Eh bien, excusez-moi, si vous m'avez écouté, c'est vrai que c'est pas emballant. Vous êtes d'accord ? Oui ? Je vous comprends. Alors, la logique voudrait qu'il soit là. Mais, vous le savez, au cours, il y a beaucoup de surprises, et s'il y a une surprise, ça va être la non-participation de d'orgose de gaz. Dans ce cas-là, vous glissez dans votre tiercé, le 2 cocktail des bois. Alors, cocktail des bois, c'est un véritable maître d'un, c'est un cheval que j'adore, il enroule tout le temps, il déchouant honnêtement notre argent, et il mérite de figurer dans le tiercé. Donc, prenez mes deux chevaux de base 14-7 en champ réduit au tiercé, avec les six autres de ma sélection, vous avez une forte probabilité de voir la tête du caissier. Et puis, si vous êtes plutôt femme de d'orgose de gaz, faites votre champ réduit à vous. Vous prenez le 14 et le 11, avec les six autres de ma sélection. À vous de choisir. C'est vous la patronne, c'est vous le patron. Chers amis, les filles, vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre. Génial. Parce qu'à mon époque, quand j'étais petit, les femmes n'osaient pas aller au PMU, et les femmes n'osaient pas jouer aux courses. Parce que ça ne se faisait pas bien. Bravo les filles, vous avez gagné votre indépendance, vous jouez, ben oui, c'est ça l'égalité femmes-hommes. Bravo. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de cavaliers. Moi, quand j'étais tout petit, c'était inimaginable qu'on voit une femme jockey, ou une femme driver, parce que c'était un monde d'hommes. Et bien maintenant, on l'a vu, il y a eu un quintet de filles récemment, et les filles, les femmes, vous êtes en train de sublimer notre sport préféré. Le monde des courses, et bien bravo. Bravo les filles. Allez, il faut continuer à monter, monter, monter. Allez. Cocktail des bois, je vous en ai parlé. Et puis, pour compléter un quintet en 5, comme lundi, on va tenter de donner le quintet en 5. Et là, je vous ai trouvé quand même un cheval qui va être à 20 contre 1. Vous savez, mes coups de cœur sont à cote. Et je sens que vous allez le jouer, parce que c'est le 10, Clark Soto. Alors que Clark Soto, moi je l'aime bien, je l'ai repéré récemment. Et je me suis dit, Jean-Marc, attention, le prochain coup, il faut que tu fasses attention à lui. C'était à Vincennes, le 30 octobre. Et précédemment, il m'avait bien plu à Toulouse. Et Toulouse, c'est vraiment sa course, l'une de ses courses références. Il finit 4e derrière Klingem, et il bat Haribo Mix. Et surtout, ce qui me plaît le plus, sa victoire le 31 août, il bat Looking Superbe. Et Anzi Deliar, Looking Superbe, cheval à l'arrivée du prix d'Amérique. Clark Soto va courir avec un pilote qui y croit. La dernière fois, le pilote avait la consigne de ne pas trop le pousser. Cette fois, il est en mode compétition. La consigne du driver, tu fonces. Clark Soto, je le vois très bien dans les 5 premiers. C'est mon coup de cœur à 20 contre 1. Alors, il est annoncé dans la presse à 10-12 contre 1. Il ne va pas être à 10-12 contre 1 parce que Klingem va partir à ce que l'on appelle égalité. Vous allez me dire, si vous ne suivez pas trop les cours, c'est quoi partir à égalité ? Eh bien, c'est 1 contre 1 égalité. Oui, c'est égal. 1 contre 1. C'est-à-dire qu'on touche des cacahuètes. Et donc, comme il y a énormément d'argent qui va tomber sur Jean-Michel Bazir Driver, mais qu'il y aura énormément d'argent sur les 3 bazirs, forcément, c'est les vases communiquants. C'est-à-dire que Clark Soto, qui devrait normalement, si l'on en croit la presse, partir à 12-13 contre 1, non, il ne va pas partir à 10-12 contre 1 parce que c'est tellement profond les sommes que ça fait monter. Les autres cotes, même s'ils échouent à une chance, les autres cotes montent. Ça se voit pour le prix de l'arc de triomphe ou quand il y a un gros favori, les autres cotes montent. Et bien là, moi je pense que Clark Soto, il risque de partir à 20-25 contre 1 par rapport à cette logique des vases communiquants. C'est du pari mutuel. On répartit en fonction de la masse des jeux. Voilà comment ça fonctionne. Bon, est-ce qu'il faut que j'en rajoute ? Je vous ai dit que je donnais le quintet en 5. Oui ? Ah, vous êtes gourmand. Encore un petit ? Allez, moi j'adore jouer aux cartes, alors je vais vous mettre un brelan. brelan du vivier le 4. C'est Mathieu Abrivar qui est dessus. Je sais que le cheval a été préparé. Il peut paraître barré sur le papier, mais il a l'avantage de partir devant. Le cheval plaît à l'entraînement. Sa dernière course a démontré qu'il se préparait et je pense qu'il peut brouiller les cartes. Ce n'est pas un coup sûr et c'est plus un 4e, 5e qu'un 2e, 3e. On est bien d'accord. Et puis j'ai toujours, au travers de la gorge, Beau de Grimoux, vous vous souvenez, dans cette fameuse course remportée par Dorgos de Guèze, où ce jour-là, il est à 111 contre 1. Son entraîneur n'y croyait pas. Il avait refroidi tout le monde et puis il est 3e. A 111 contre 1. Mais là, il porte le numéro 13. Alors, pour ne pas me faire avoir... Maintenant, je me suis dit, Jean-Marc, maintenant tu le mets, Beau de Grimoux. C'est vrai que sur l'ensemble de son papier de l'année, il a une bonne chance, mais regardez. 3e, 4e, montée, 1er, 7e, 3e, distancée, 3e. Si on écoute sa musique, tac, 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 tac. Vous avez entendu ? C'est ça la musique. Tac, 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 tac. Et bien moi, les tac, 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 si on écoute sa musique, c'est une basse note. Donc il risque de décevoir. Voilà. Vous aimez la musique ? Moi, je préfère Glingame. Ah, 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 ah. Voilà, on monte Crescendo. Et puis, allez, comme vous êtes gourmand, encore un petit cheval, alors je vous ai sorti un petit bonbon, un petit bonbon pour la route. Haribo Mix, le numéro 12. Alors, il m'a émerveillé, il m'a décoiffé. J'étais à La Rochelle, voyant la palmière pour être exact, cet été au mois de juillet, c'était le trophée vert, j'étais sur le bord de la piste, et il vient finir, il était nulle part, et il vient et il... Oh purée ! J'ai fait m'enrhumer sur le poteau. Alors, Haribo Mix, je vous le donne quand même, parce que c'est lui qui peut créer la grosse surprise. C'est mon coup de feuille. Pourquoi ? Haribo Mix n'aime pas l'hippodrome de Vincennes. Donc je pense qu'il va être mis au repos pour le meeting d'hiver. Et là, c'est peut-être l'une de ses dernières courses avant de nous revenir frais comme un gardon ou comme un poulain au printemps. Donc c'est peut-être l'une de ses dernières courses. Donc il va se donner à fond. Il adore surprendre. Et quand il surprend, il ne fait pas dans la dentelle. C'est-à-dire qu'il surprend, il est capable de finir dans les trois. Ah ! Là, du Haribo Mix, ça sera du 50 contre 1. Donc attention à ce bonbon. Il pourrait casser la baraque à tout le monde parce qu'il aime ça. Moi aussi, j'aime les bonbons. Allez, bonne chance !